Et c'est parti pour le jour numéro 11 de mon régime carnivore au régime sans sucre. Je vais tout de suite vous parler des effets positifs et négatifs à ce jour. Mais comme premier effet, je voulais vous parler de la... J'aime pas trop le terme, mais je suis un peu essoufflé parce que j'ai fait 2-3 petits exercices avant pour me chauffer. Mais je voulais vous parler de la résilience ou de la capacité à sortir un peu de sa zone de confort. Et c'est un des tout gros bénéfices que je constate depuis ces 11 jours en régime carnivore. C'est qu'on est plus résilients. Mais je vais vous en parler dans mon bain de glace et dans la neige. Donc ça promet quoi. En réel. Et après je me réchaufferai un petit peu et je vous parlerai, je vous discuterai un peu des autres effets positifs et négatifs aujourd'hui. Il y a un rapport un peu nuancé. Il y a encore quelques effets un peu négatifs que je voulais vous partager, ou en tout cas qui relativisent un petit peu ce régime sans sucre. Et puis après il y a encore d'autres effets positifs dont je ne vous ai pas encore parlé, que je voudrais discuter un peu avec vous. Donc je ferai ça tout à l'heure. Notamment un effet psychologique assez important. Bon bah allez, c'est parti. Le bain froid. Le c'est parti, il est un peu horrible, désolé. Je vais d'abord me rouler dans la neige. Oh putain. Oh c'est froid. Ça fait vraiment le youtubeur, la con qui fait les conneries devant la caméra. Apparemment il y a moins 5 degrés aujourd'hui. C'est bon, on rentre. Il y a encore des beaux beaux gros morceaux de glace. Bon allez, je mets mon chrono et c'est parti. Je ne sais pas si je vais la faire très longue. Quel beau ciel, c'est fou. C'est vraiment magnifique. Oh là là. Il y a Ambre qui est derrière la caméra, elle rigole. Oh putain. Je me concentre. C'est un trou sur la résilience, c'est un peu ridicule en fait. Mais bon, il faut bien essayer. Oh là là. Ah ça va vraiment être une journée magnifique là. Le ciel est bleu, bleu, bleu. Le soleil, c'est déjà, il vient de se lever en fait. C'est trop beau. Par contre, je n'ai pas chaud. Je me concentre. Je dispiterai la résilience tout à l'heure. C'est trop beau. C'est parti. Il est vraiment beaucoup neigé, au moins 15 cm presque, au moins 10-12 cm je dirais. Non ? Là, mon corps commence à se refroidir. C'est parti. C'est très important de bien respirer dans les bains de glace parce qu'il y a eu des accidents, des gens qui ont fait la méthode Wim Hof. Il ne faut surtout pas faire cette méthode de respiration dans le bain froid. C'est très très important. Il y a eu des accidents et même des morts. Je ne veux pas vous plomber le moral directement dès le début de cette belle journée. Mais pour ceux qui essayent dans la douche froide, dans un bain froid, chacun a son rythme. Le but, ce n'est pas d'impressionner l'autre. Mais il faut toujours respirer. Jamais retenir sa respiration. C'est un truc qui fait super polémique et je m'y intéresse pas mal ces vénétans. Et comme Wim Hof, il est tellement connu, ça fait encore plus polémique. 3 minutes 40 déjà. Je n'ai pas vu le temps passer. Allez. Je ferme mon petit jouet. Et voilà. Bon, je me réchauffe et puis je vous explique tout le reste. Et voilà. Régime carnivaux, régime sans sucre, jour numéro 11. C'est parti pour le compte-rendu. Oh, le C'est parti, il est horrible, désolé. Non, mais aujourd'hui, je voulais vous parler de trucs, enfin de sujets un peu différents, enfin qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Enfin, je veux dire d'effets positifs ou négatifs. Mais aujourd'hui, j'ai pu noter dans mon petit carnet que des effets positifs. Donc ces effets positifs ou résultats négatifs, je voulais, enfin, je veux dire, c'est un peu différent de ce qu'on entend d'habitude dans les vidéos, dans les podcasts ou même dans les bouquins à propos de la nutrition. Parce que l'alimentation, la nutrition, les régimes, etc., c'est plus directement lié au corporel ou au physique. Et ça paraît évident. Alors qu'en fait, moi je ne pense pas que le corps et l'esprit, c'est intéressant conceptuellement de pouvoir les distinguer. Le psychologique et le physique, pour certaines choses pratiques, mais en même temps, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, quoi. Et moi aujourd'hui, je voulais discuter un peu d'autres effets psychologiques, pas du tout les mêmes dont j'ai discuté il y a quelques jours, là, par rapport aux neuroatypiques, aux personnes hypersensibles, hypersensitives, HP, HPI, enfin tout ce vocable-là qui sont les personnes dont je m'occupe aussi en tant que psychologue. Mais ça, c'est mon autre boulot, ou mon premier plutôt, mon autre casquette. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous discuter, enfin je voulais partager en fait d'autres effets positifs sur le plan psychologique et mental, mais qui ne sont pas juste pour une partie de la population ou très techniques, etc., par rapport à des différences quelconques, l'hypersensibilité, etc. Ce qui est très intéressant. Mais c'est plus général, quoi, en fait. Et je voulais discuter plus de l'effet sur le mental au sens premier du terme, quoi. En fait, plutôt même de... Comment moi je comprends le fait aussi... Pour le dire simplement, excusez-moi, je bégaye un peu, mais... Ce que je comprends de la santé mentale, quoi. Et qu'est-ce que pour moi, la bonne santé mentale, qu'est-ce qu'être en bonne santé psychologique et mentale, d'un point de vue global, quoi, d'un point de vue général, ou en tout cas, quels sont des ingrédients, des éléments qui me paraissent hyper, hyper importants, quoi. Et le lien, évidemment, avec le régime carnivore. Et en fait, ce que j'ai observé, donc là on est en jour 11, c'est clairement encore globalement un super succès. Pour l'instant, c'est une réussite. Comme je vous ai dit hier, j'ai des questions un peu que je commence à me poser. Est-ce que je vais le tenir à très long terme ou est-ce que je vais m'arrêter après ce mois de test ? Donc je vais faire 30, 31 jours, je ne sais pas encore. Et puis j'ai envie d'essayer aussi d'autres types de régimes, d'essayer de façon un peu plus sérieuse et de documenter ça pour documenter un autre régime proche, vraiment très proche, qui était celui que j'avais depuis un an et demi, donc que je connais encore même mieux, qui est un régime animal-based. Donc en gros, c'est avoir une base à 80, 90% même carnivore, mais de rajouter un tout petit peu de glucides sous la forme plutôt de fruits. Et après, moi, ma définition, elle est un peu souple des régimes animal-based, et je rajoute quand même un tout petit peu de légumes, et encore, ça dépend un peu lesquels, parce que moi, je peux les digérer, je les digère pas mal, ça ne mérite pas trop les parois de l'intestin, ce genre de choses. Pour d'autres personnes, c'est le cas malheureusement, donc ça, c'est moins conseillé. Et je rajoute un tout petit peu de féculents aussi. Donc en gros, c'est vraiment un régime pauvre en glucides, mais pas sans glucides. Et je voudrais peut-être essayer ça, ou alors j'ai un autre projet, mais peut-être que vous me direz dans le commentaire un peu ce que vous en pensez. J'ai plein d'idées, quoi. J'aimerais bien parler aussi, enfin peut-être tester aussi, mais alors là, moins d'un mois, le régime du lion. C'est un autre type de régime où c'est vraiment viande rouge, essentiellement de ruminants, enfin que de ruminants, et de l'eau. Pas de café, pas de thé, pas de produits laitiers, pas de poulet, pas de poisson, pas de fruits bien, donc c'est encore beaucoup plus strict que le régime carnivore. C'est spécifique pour des gens qui ont des maladies auto-immunes, ou des choses vraiment très, très embêtantes, comme de l'arthrose juvénile, des choses vraiment compliquées. Mais je connais des gens qui le font, et que je suis déjà depuis de nombreuses années, et qui ont des résultats extraordinaires aussi. Vraiment tout à fait semblables à ceux qui suivent un régime carnivore, comme je suis en train de documenter et de faire l'expérience là maintenant. Mais c'est intéressant, voilà, bon, ça c'est une autre piste aussi, donc le régime animal-based, qui ça serait un peu plus souple que le régime carnivore, mais ça me permettrait de voir aussi un peu l'envers du décor, le côté sportif, voir un peu si avec un tout petit peu plus de glucides, pour tout le sport que je fais, c'est pas plus adapté. Le côté énergie aussi, est-ce que ces pics de glucose dont tout le monde parle en ce moment, et dont on a tous un peu peur, etc., à juste titre, je pense, est-ce qu'au final, les avoir un tout petit peu, est-ce que c'est pas quand même un peu plus sain que d'avoir vraiment aucun glucide dans son système, dans son sang, comme on a avec le régime carnivore, ou en tout cas quasi, quasi aucun, parce que c'est vrai qu'il y a une personne qui me faisait le commentaire très justement hier, en commentaire d'une vidéo, qu'elle me disait que dans les produits laitiers et dans le lait, il y a un peu de sucre, et c'est vrai, sauf qu'il est d'origine animale, et c'est en très petite quantité, et donc, c'est vrai que stricto sensu, ça je dois tout à fait l'avouer, les gens qui font un régime carnivore, et qui incluent donc les produits indirectement animaux, comme le lait, les laitages et les produits laitiers, ou les fromages, il y a un tout petit peu de sucre dedans, enfin de glucides, après c'est du sucre naturel, qui vient de produits tout à fait animaux, donc c'est toléré dans la définition du régime carnivore, mais c'est vrai que ça c'est quand même un point à noter. Donc voilà un peu pour les projets, est-ce qu'après ce régime carnivore, j'anticipe un peu, alors qu'on a encore 20 jours au moins à tenter, si pas plus, parce que peut-être que je vais continuer l'aventure carnivore encore beaucoup plus longtemps, mais c'est un peu dans mes idées, donc de ça n'hésitez pas non plus, je ne sais pas si vous avez des sujets qui vous intéresseraient plus que d'autres, moi je suis quelqu'un d'assez intuitif, je pense que vous l'avez un peu compris, j'aime bien un peu suivre mon instinct, je pense que ça peut être un avantage, mais ça peut être un désavantage aussi, c'est que j'ai pas mal d'idées qui se bousculent un peu dans ma tête, avec mes lectures, ce que je pense, ce que je peux écouter à gauche à droite, les commentaires, n'importe quoi, et c'est un peu foisonnant, mais le problème c'est que parfois il y en a trop, et du coup c'est difficile de faire des choix, et parfois même ça me pousse un peu à procrastiner, voire à ne rien faire, mais bon, je ne vais pas faire mon auto-analyse ici, je ne vais pas vous embêter avec ça tout de suite non plus. Donc ça c'est deux pistes, après j'ai encore d'autres pistes, moi je suis un grand grand fan de David Goggins, et là c'est en lien un peu avec le sujet du jour, donc c'est l'américain qui a fait les Navy SEAL et l'école des Rangers aussi, qui sont deux écoles militaires réputées pour être très très durs aux Etats-Unis, et il est aussi depuis longtemps, il fait plein de challenges sportifs, challenge c'est vraiment pas l'application, c'est vraiment un mec qui sort de sa zone de confort, quotidiennement il en a fait une vie, un lifestyle, et de façon vraiment hardcore. Et c'est beaucoup plus profond qu'on ne le pense, moi je pense que tout le monde le voit comme un peu un... C'est trois bouquins, franchement je vous les conseille, il y en a deux qui sont de lui, et il y en a un qui a été écrit par quelqu'un d'autre, Jesse Hitzler, qui est plus facile à lire, mais qui est passionnant aussi sur lui. Et moi toute cette philosophie de sortir de sa zone de confort, de pouvoir tous les jours à chaque fois faire des choses compliquées, difficiles, dont on n'a pas envie, parfois même en premier lieu, je pense que ça nous apprend, c'est plus profond qu'on ne le pense, d'ailleurs il suffit de voir un peu les philosophies de l'antiquité, c'était déjà bourré de ce genre d'arguments ou de ce genre de philosophies, chez les stoïques notamment. Ça rejoint aussi un peu le mythe du héros, etc., qu'il faut vraiment affronter ces difficultés, les prendre en face, pouvoir se faire mal, entre guillemets, dans le bon sens du terme, un peu dans le sens sportif, pour pouvoir être en bonne santé. Et là ça rejoint tout à fait le sujet du jour, dont je vous parle dans un instant, après cette longue et chiante introduction, un peu comme d'hab. Non mais juste pour terminer cette intro, c'est toujours un succès, j'ai pas mal de projets pour la suite de l'expérience carnivore, je me demande un peu qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Donc on verra un peu, ça dépend aussi un peu de vos idées ou de ce qu'on voit. Et donc je vous parlais de David Goggins parce que j'ai aussi l'intérêt de vivre pendant un mois comme lui. Et j'ai une piste pour le faire de façon vraiment structurée, etc., et pouvoir vous documenter ça de façon très claire en fait. Et avec des challenges, mais challenges de nouveau, ça sonne vraiment comme un petit challenge sportif. Là c'est vraiment aller dans ses retranchements. Et donc via le physique, donc le sport entre guillemets, c'est un peu sa voie principale à David Goggins, mais en fait son but avant tout est psychologique. Et psychologique je dirais même encore plus généralement, son but est de se découvrir jour après jour, à travers la friction, l'effort, le goût de l'effort, mais de nouveau c'est trop cliché, mais vraiment à travers l'inconfort, et presque même la douleur lui, parce qu'il va très 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 loin, moi je ne suis pas au quart du dixième, du millième de ce qu'il fait, mais c'est inspirant. Et j'aimerais bien me calquer en fait sur un de ses mois, jour après jour, comment lui vit, et vraiment vivre sa vie, sauf qu'il ne me connaît pas, je ne le connais pas particulièrement, enfin personnellement, à part que j'ai lu ses livres de long et en large et en travers à plusieurs reprises, et j'ai écouté plus ou moins tous ses podcasts, et je suis un grand fan quoi. Et souvent je suis déçu parce que les gens, bon c'est normal, mais les gens le prennent pour un con, le prennent pour un bête coach de motivation comme on peut voir, ou ça rejoint toutes ces citations à deux francs qu'on voit sur Instagram pour motiver les gens et compagnie, ce qui est principalement du bullshit quoi. Et lui c'est pas du tout ça. Mais évidemment en surface on peut s'arrêter à ça quoi. Donc ça c'est une autre piste aussi. Après comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis passionné de surf aussi, donc c'est pas impossible que j'aille voyager un petit peu, si je peux me permettre de prendre des vacances, on verra un peu financièrement, etc. Mais j'aimerais beaucoup. On a déjà une vacance, donc je dis un peu des conneries, mais on a déjà une vacance de prévue avec mes copains début mai, donc ça c'est quand même un bon bout de temps, mais où on part surfer et ça ce serait fantastique. Et j'aimerais beaucoup filmer une partie du séjour. En plus c'est sur un bateau, donc ça va être assez extraordinaire. Donc à voir un peu, ça c'est les projets. Donc bon, voilà un peu pour l'intro. Maintenant pour rentrer dans le vif du sujet, mais c'est lié un peu à ce que je viens de vous dire, surtout sur David Goggins. J'aimerais discuter un peu des sujets d'autres points psychologiques, ou plutôt mentaux. Et en lien avec qu'est-ce qu'être en bonne santé mentale, jour après jour, peu importe le type d'individu, le pays, la religion, les goûts, les préférences, et même, à la limite, peu importe l'alimentation. Et ça c'est des questions qui me passionnent, et je trouve que c'est jamais traité, ou très rarement traité, et c'est un peu logique, donc c'est pas du tout une critique, mais c'est très peu traité dans toutes les vidéos, les bouquins, les livres, les podcasts, sur l'alimentation, ou ce genre de choses. Parce que ce qui est traité avant tout sont les arguments physiologiques. J'ai pas de ballonnement, j'ai moins mal au ventre, je me sens un peu gonflé, ou moins gonflé, j'ai pas de baisse d'énergie à cause du sucre, j'ai moins de ups and downs, il y a moins de pics de glucose dans le sang, je me sens un peu plus musclé, je brûle en graisse. Toutes ces choses-là sont super intéressantes, j'en ai déjà un peu parlé, et j'en reparlerai sûrement. Et c'est souvent un peu la porte d'entrée par laquelle les gens rentrent dans l'alimentation, ou d'une manière générale dans la santé, mais le volet un peu corporel et physique. Mais moi je trouve vraiment que c'est, il faut le rappeler, la santé c'est vraiment global, on est des enveloppes corporelles, c'est sûr, physiques, corporelles, mais dans le corporel il y a le système nerveux, et le système nerveux, c'est quand même déjà en bonne partie, sinon essentiellement, la vitrine ou la façade de notre psyché, de notre psychologie, de notre santé mentale, et donc de tout ce qui se passe ici. Et là j'en connais un rayon, parce que j'en ai pas mal souffert dans ma vie, donc rien de grave, mais voilà, j'ai quand même pas mal galéré d'un point de vue psychologique quand j'étais plus jeune, maintenant heureusement ça va mieux par rapport à pas mal de démarches que je fais, aux études que j'ai faites, et au boulot, qui en fait avant tout, mon boulot de psychologue, c'était avant tout pour, pour me comprendre moi, quoi. Après, si je peux rendre service, et aider, ou en tout cas stimuler une réflexion chez quelqu'un d'autre, c'est évidemment le bienvenu, ça fait encore plus plaisir, et ça peut rendre service. Mais moi, toutes ces études de psycho, j'ai fait de la philo aussi, et même toutes les thérapies que j'ai faites personnellement, c'est toujours pour mieux me comprendre, mieux me comprendre, comprendre mon fonctionnement, comprendre un peu mes petits soucis, parfois mes gros soucis, parce que c'est vrai que j'ai quand même été, j'ai pas une vie extrêmement difficile, mais j'ai été à un moment de ma vie, au début, au milieu de ma vingtaine, dans une situation un peu compliquée, donc voilà. Mais je vous en parlerai peut-être une prochaine fois. Ça peut être intéressant d'ailleurs, c'est aussi une autre idée que j'avais eue, de vous documenter mon... Enfin, de parler de mon... Journal intime, c'est un mauvais terme, mais je fais ça beaucoup en fait, prendre des notes et réfléchir sur moi, avoir un dialogue intérieur, quoi. De nouveau à l'ancienne. Les Grecs le faisaient, les Romains le faisaient, toutes ces philosophies antiques le prônent, et c'est pas pour rien, quoi. Donc c'est un très bon outil psychologique, et moi je fais ça au quotidien, ou très souvent, c'est pas facile, parce que le doute, la critique de soi, je connais bien. Et le petit diable sur mon épaule, ou dans ma tête, il est costaud, quoi. Mais bon, voilà, j'arrive à quand même... à mieux le comprendre, et à mieux le contrôler. Contrôler, c'est pas le terme, mais à mieux le tenir à distance, ou à interpréter ce qu'il dit, quoi. Bref. Je m'écarte tellement, ça devient vraiment presque... On pourrait faire le titre de la vidéo en arborescence, quoi. Et je mets le titre d'une vidéo, et en fait le but, c'est de parler de tout, sauf du titre de la vidéo, quoi. Non, c'est une petite blague de merde, mais bon. J'attaque les effets positifs et négatifs, psychologiques donc, du régime carnivore. En tout cas, certains, quoi. Et c'est ce que je voulais vous dire, le premier point, dans mon bain froid ce matin, je voulais vous parler de la résilience. La résilience, j'aime pas ce terme. Ça sonne trop, psychologie. Je suis très critique vis-à-vis de la psychologie, forcément. Mais, bon, bref, il faut pas s'arrêter au terme, mais ce que j'entends par résilience, c'est, j'ai noté, se dépasser soi-même, avoir une mentalité, ou une façon de vivre qui va de l'avant. Et ça implique aussi de pouvoir sortir de sa zone de confort. Et puis là, j'ai mis, entre parenthèses, fainéant. Ce que je veux dire par là, c'est que le plus grand fainéant du monde, à mon avis, vous l'avez en face de vous. C'est moi. Je suis extrêmement fainéant. Je l'ai été, mais jusqu'à mourir. On m'a quasi toujours fait la critique, à juste titre. Et ça a toujours fait mal. Mais, je commence péniblement, mais je commence, à être un petit peu fier de moi de temps en temps. Parce que, mais parce que, disons que, je ne suis plus que fainéant qu'à 90% du temps. Et je pense que c'est normal. La fainéantise, c'est même fonctionnel, d'une certaine façon, on pourrait dire. Et c'est vrai que j'aime ça, même ça me donne des idées, etc. Mais bon, bref. On ne va pas faire la philosophie de la fainéantise. Mais, à certains moments, pour certaines activités, comme le bain froid, par exemple, en fait, c'est vrai que j'y vais. Et je me le suis dit déjà l'autre jour, et je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas si nul, quoi. Bon, il y a exactement la moitié de la planète qui le fait sur YouTube et sur Instagram, donc, ce n'est pas non plus un exploit fantastique. Mais c'est quand même pas mal, quoi. Franchement, honnêtement, on n'a pas envie de le faire. Moi, tous les matins, je n'ai pas envie de le faire, de me mettre dans la glace, là, ici, de mon bain. Vous ne le voyez pas, mais il est ici en dessous. De me rouler dans la neige, etc. Et je le fais avec plaisir. Bon, ce plaisir, c'est vraiment entre guillemets, mais je veux dire, je sais que c'est bénéfique, que je dois faire quelque chose de compliqué, de difficile, qui demande de la friction, de l'inconfort, pour avoir plus de confort plus tard. Et en anglais, on parle de delayed gratification. C'est une récompense plus tard, en fait. Donc, en gros, pouvoir faire un effort pour pouvoir plus tard être bien. Et ça, si on le prend de façon un peu abstraite, philosophiquement, moi, je trouve, et aussi concrètement, c'est vraiment une philosophie pratique. Et là, c'est toute la philosophie de David Goggins, quoi, qui, lui, met en pratique. Ce n'est pas du tout un philosophe dans sa tour d'ivoire où il argumente avec des concepts compliqués. il passe à l'action, quoi. Et donc, en lisant ses bouquins, on le prend en pleine face. On ne sait pas s'empêcher de se poser la question en disant, je suis une merde, je suis une mauviète, je n'avance pas, je doute, j'ai toujours des idées, mais je ne les mets pas en action, je suis fainéant, je ne suis pas discipliné. Et je ne dis pas qu'il faut l'être à 100%. Il ne faut pas l'être non plus comme lui. Enfin, ça, chacun met la barre où il veut. Mais c'est très, très intéressant. Pourquoi ? Pour une raison très pratique, c'est que en fait, je pense que c'est un ingrédient indispensable de la santé mentale. De la santé mentale. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Et moi, clairement, depuis, c'est là que je voulais en venir, depuis que je fais ce régime carnivore, je me sens plus résilient, plus capable, c'est moins difficile de faire un effort, tout type d'effort, social, avec Ambre, ma copine, dans les bains froids, au boulot, n'importe quoi. Faire des choses dont je n'ai pas envie. Même en sport aussi, parfois, on n'a pas envie et on sait qu'on devrait le faire, on le fait. Moi, souvent, je ne le faisais pas ou je ne le fais encore pas. Mais j'arrive petit à petit et depuis ces 11 jours du régime carnivore, je me sens un peu plus fort, en fait, mentalement. et ça rejoint un peu, je termine avec ça sur ce point, ça m'a fait penser à l'adage « il faut un peu souffrir pour être belle ». Et en fait, moi, je faisais le parallèle dans ma tête avec toutes ces idées qui se bousculaient ce matin et je me disais « en fait, la bonne santé psychologique, on pourrait faire le parallèle et en disant « il faut quand même un peu souffrir, peut-être pas tout le temps, mais un peu souffrir pour être en bonne santé mentale ». Et « souffrir », entre guillemets, vous me comprenez, le but, c'est pas de se tuer non plus complètement, mais, enfin, ça chacun met la barre où il veut. Mais voilà, moi c'est un truc que je creuse, qui fait partie de ma réflexion au quotidien et dont je commence à être un peu fier, donc c'est cool parce que franchement, j'ai galéré pendant toute ma vie et je galère clairement encore beaucoup. Bon, ça c'est le premier truc, j'ai l'impression que depuis ce régime carnivore s'en suit, je suis plus résilient, je suis plus capable, en fait. Deuxième point super positif, le moral et l'humeur. Honnêtement, il faut que j'arrête avec ces adverbes là, honnêtement, franchement, mais, non mais, honnêtement, alors, il y a un biais, c'est le bain froid et c'est clairement l'objectif aussi. C'est pour ça que je fais des bains froids, des bains de glace le matin et d'ailleurs, c'est une autre piste aussi, j'aimerais bien vous faire des vidéos là-dessus aussi plus tard. Je compte là, incessamment sous peu, acheter un bain froid avec un moteur pour descendre très 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 froid, pouvoir contrôler ça et faire ça un peu plus scientifique ou de façon plus rigoureuse. Mais, j'ai de nouveau oublié ce que je voulais dire, oui, il y a un biais, c'est que ce sont les bains froids, c'est, disons que ça fonctionne en, les effets sont parallèles au régime carnivore, mais, je fais des bains froids depuis très longtemps quand même, alors maintenant, de façon un peu plus hardcore, mais, j'en ai fait quand même depuis, j'ai un bon bout de temps, au moins deux, deux, trois ans. Et, là maintenant, alors que mon ancien régime était pas mal, principalement animal based, et maintenant, depuis les onze jours du régime carnivore, ben, mon moral et mon humeur est encore through the roof, quoi. C'est l'expression anglaise que j'aime beaucoup, c'est extraordinaire, quoi. Et les mots que j'ai écrits, je sais pas que je suis gêné de les dire, mais, je me suis un peu emballé en les écrivant, mais en fait, non. Mais, mais honnêtement, pendant toute la matinée, donc là, il est juste passé midi, j'enregistre cette vidéo un peu plus tard, mais le début de la vidéo, enfin, le premier bout de montage où je fais ce bain froid, c'était ce matin tôt au réveil, quoi, vers 8h. Et j'ai écrit parallèle, en trance et euphorie, quoi. Et honnêtement, pendant toute la matinée, après ce bain froid, mais, c'est aussi plus ou moins constant pendant toute la journée, alors de façon parfois un peu moins extrême, mais ça l'est. Et donc, sûrement grâce au régime carnivore aussi, je sens les effets, que je suis quasi en, je vais pas dire en trance, mais, matin, je me réveille, je fais ce bain froid, après je fais un petit peu de sport, puis je mange, je déjeune, et je vais faire un peu, je vais répondre à des mails ou des trucs comme ça. J'écoute de la musique, etc., je suis en, je suis quasi en trance, quoi. Bon, je suis là, je danse, etc. Et parfois l'après-m'aussi, ou le soir aussi, quoi. Mais j'ai vraiment la banane, enfin, j'ai la patate, quoi. C'est des expressions un peu bêtes, mais, bon, au niveau du moral et de l'humeur, honnêtement, c'est, c'est une partie de la santé mentale, quoi. C'est au quotidien, comment est-ce qu'on se sent ? Et là, je dois dire que c'est extraordinaire, quoi. Et je pense clairement que le régime carnivore joue pour une bonne part là-dedans, quoi. Et ce qui est top, c'est le, c'est proche, mais c'est le troisième effet positif, c'est que moi qui ai beaucoup, 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 toujours, et encore maintenant, mais, je suis vraiment le champion du monde de la critique de soi, du doute de soi. Je suis très, très dur vis-à-vis de moi-même. Aussi vis-à-vis des autres, mais c'est souvent un peu une façade pour être encore plus dur vis-à-vis de moi-même. Et ce qui n'arrange pas non plus la chose socialement, parce que c'est pas toujours agréable vis-à-vis des autres. Je le comprends tard, mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc à tous ceux que j'ai offensés ou blessés, pas directement, pas fort, mais, quand même, je suis parfois un peu dur avec les autres, ben, je m'en excuse, quoi. Non, mais c'est sincère. Mais après, la personne avec laquelle je suis le plus dur, c'est moi, quoi. Et c'est pas du tout pour faire moi-je ou pour tourner par rapport à ça, mais c'est handicapant, quoi. Je pense que clairement, là, c'est un ingrédient ou deux ingrédients, la critique de soi et le doute de soi, de ma mauvaise santé mentale. et quand ça prend trop le dessus, je suis pas dans un bon tempo, dans un bon rythme, dans une bonne vibe. Et là, certainement aussi grâce au bain froid, grâce à beaucoup d'autres choses que je fais, je fais aussi beaucoup de sauna, j'aimerais bien documenter ça aussi, thérapie par contraste, etc., mais ça, on fera ça plus tard. Mais je pense que c'est clairement aussi, au moins en large partie, grâce à mon alimentation carnivore ou sans sucre, que je commence à, ouais, péniblement, mais je commence à pouvoir à un peu croire en moi, c'est ce que j'ai noté. Un peu plus croire en moi. Et donc, la critique ou le doute de moi, j'arrive à les tenir à distance. Et bon, j'ai conscience que c'est un peu plus personnel, peut-être, cette vidéo, mais bon, bref. Vous me direz si c'est chiant ou pas, mais mais c'est important, quoi. C'est, ouais. Ouais, je me sens bien, quoi. Donc, bon, voilà. Trois effets psychologiques gigantesques. Ça paraît peu et ça sonne très. Développement personnel à deux balles, clichés, etc. C'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre avec les... quand on parle de l'alimentation ou des régimes. Mais ces trois composantes psychologiques ou mentales sont sont fondamentales pour moi. Et je l'ai noté en dessous. Les effets physiologiques, donc corporels, sont gigantesques. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai encore. Du régime carnivore ou sans sucre. Mais pour moi, les effets psychologiques sont plus importants. Et c'est une autothérapie, en fait, presque. Bon, je vais pas m'emballer, mais ouais, il y a une part de vrai là-dedans, quoi. Voilà. Bon, je vous laisse. J'ai suffisamment divagué pour aujourd'hui. Merci de m'écouter. Pour ceux qui arrivent jusque-là, c'est courageux. Et on se voit demain pour la journée 11 de mon régime carnivore. On avance bien. C'est toujours un énorme succès. Et c'est chouette parce que ça me fait penser à... ça me force à réfléchir aussi à pouvoir investiguer vraiment tout, tout, tout les effets. Pas que les effets classiques sur la digestion, les ballonnements, la perte de poids ou de graisse. Mais aussi vraiment à investiguer le sujet de fond en comble et ce que j'avais clairement pas fait auparavant. Donc, c'est super bénéfique pour moi aussi, quoi. Donc, voilà. J'espère vous avoir pas trop embêtés. Et, ben, demain. Allez, ciao.